Musique Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Ce soir, nous revisitons les derniers développements au Sahel. Coup d'état en juillet dernier au Niger, sanctions, tensions régionales et un tournant diplomatique. Dans cette édition, retour sur une année de rebondissement politique et sanctions économiques. Nous verrons comment la pression de la CDAO a mené à la défection de plusieurs membres du G5 Sahel, suite aux tensions politiques et aux désaccords régionaux. Cette rétrospective se penche aussi sur le Mali après le retrait de l'AMUISMA. Nous parlons des nouvelles dynamiques. La réquisition militaire au Burkina Faso, un défi aux libertés civiques et aux droits humains. Briser les barrières, étudier sans limites malgré les obstacles, c'est l'histoire d'Ocadiatou Pudiogo. Sa haine de Focus Sahel, c'est en direct sur Facebook. Je suis ravi d'être avec vous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Cette année, le Sahel a été le théâtre de nombreux événements clés. Du coup d'État au Niger aux retombées des sanctions économiques imposées par la CDAO, cette série d'événements a également suscité des réactions en chaîne affectant le Bénin notamment. Pour mieux comprendre ses implications régionales et les répercussions sur le terrain, nous revenons sur ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande. Le maintien des sanctions contre le Niger décidé lors du sommet de la CDAO du 10 décembre dernier n'arrange pas les affaires du Bénin. Fleurant de l'économie béninoise, le port de Cotonou a comme premier partenaire au Niger avec plus de 2,3 millions de tonnes de chargement. Mais depuis la fermeture des frontières, les marchandises à destination du Niger s'entassent sur les caires. Le 64e sommet de l'organisation régionale qui s'est tenue à Abuja a été une désillusion pour beaucoup. Ça nous dépasse même, ça nous dépasse trop. Comme la frontière fermée, rien n'est pas comme avant. C'est une situation déplorable. C'est une situation qui aujourd'hui a mis un coup d'arrêt aux activités économiques pour comprendre l'action du Président de la République qui aussi respecte ce qu'on appelle une discipline de groupe. On a dit que le coup de force n'étant pas une solution, c'est comme ça aussi son règlement par la force ne saurait être une solution. Nous pensons qu'il faut rapidement aller au dialogue pour que la situation de paix, la quiétude revienne au Niger et que les relations reprennent. C'est le peuple qui souffre actuellement. C'est tout est cher, la vie de maintenant, tout est cher. Pour certains, les nouvelles autorités nigériennes doivent faire des concessions en acceptant la médiation mise en place par la CEDUAO. Que l'État actuel du Niger accueille ces médiateurs-là, une occasion soit étiquée ensemble. Que l'agent du Niger essaie de s'approprier de cette médiation, elle essaie de discuter convenablement avec les trois chefs d'État qui sont désignés, ça permettra de dévouer totalement la situation et d'apaiser totalement la situation. Mais pour l'acteur politique Bertin Corovi, il faudra plus qu'une médiation pour permettre au Président Patrice Talon de regagner la confiance du Niger. Le Président Patrice Talon apparaît comme un agresseur du Niger. Nous donnons l'impression aux autres que nous préparons un coup foiré pour les attaquer militaires. Alors, le Bénin ne s'est pas fait piéger, le Bénin est tombé dans son propre piège. J'invite le Président Patrice Talon à prendre la mesure de la situation et à sauver l'essentiel, le Bénin. Parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, la fermeté de la frontière ne fait plus du tort au Niger. Au contraire, c'est au Bénin et aux Béninois que ça fait du tort. Ce n'est pas l'économiste Flavien Ouzonji qui dira le contraire pour lui. Si la situation continue ainsi, l'économie béninoise sera durement impactée. Ces chocs, les transporteurs bloqués depuis plusieurs mois à la frontière en Savassie. Notre budget est essentiellement fiscal. Donc, la fermeture des frontières fera qu'on ne pourra plus importer un certain nombre de biens. Ce qui fait que les recettes douanières vont baisser. Si cette situation perdue, il n'y a rien à faire, l'économie va s'adapter. Les gens vont se reconvertir dans d'autres activités. Donc, l'économie béninoise va connaître une adaptation, une restauration et nous allons sûrement renforcer notre capacité à faire face à d'autres chocs dans l'avenir. D'autres pensent que le Bénin étant une plaque tournante pour le Niger, le Burkina Faso, Patrice Talon doit prendre une décision éclairée, loin des sanctions de la CEDEAO, au risque de voie, le port de Kotonou, remplacé par celui de Lomé. Il y a concurrence entre Bénin et Togo. Chaque fois, le Togo cherche à tirer des gens pour qu'il y ait des gens qui vont aller à Togo pour chercher. Vous comprenez, mais le côté Bénin, ça nous avantage. Maintenant, moi, ce que je veux à Patrice Talon, c'est qu'on peut ouvrir les frontières. C'est la guerre, ça ne nous agante pas. Il faut qu'on s'entend entre nous. Une mission du FMI avait séjourné à Kotonou il y a environ trois mois et avait tiré la sonnette d'alarme sur le fait que le Bénin fait face à deux chocs d'envergure en lien avec la fermeture des frontières avec le Niger à la suite des sanctions à caractère régional et certains changements de politique à la suite des élections au Nigeria. La mission avait appelé les autorités béninoises à trouver des solutions pour faire face aux implications socio-économiques et financières qu'entraîneraient une fermeture prolongée de la frontière. De Cotonou, Ginette Fleur-Adande pour VOAfrique. Voilà le reportage de Ginette Fleur-Adande réalisé le 18 décembre. Entre-temps, le président Patrice Talon a déclaré qu'il voulait renouer avec le Niger. Je suis en ligne avec notre analyste spécialiste du Sahel, le journaliste Saïdik Abba, auteur d'un ouvrage, Mali Saïd, Notre Afghanistan à nous. Saïdik, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous vos auditeurs. Voilà, il y a eu beaucoup de changements après ce reportage de Ginette. Quels enseignements tiraient concernant l'efficacité des sanctions économiques de la CDAO dans le Sahel et comment évaluez-vous la résilience et la cohérence de la CDAO face à la fragilité politique dans la région tout en considérant la dernière sortie du président Talon? Oui, comme vous l'avez si bien rappelé, le président Talon a déclaré après la décision du sommet de la CDAO de maintenir les sanctions contre le Niger qu'il y avait un temps pour la dénonciation, un temps pour l'exigence des explications et un temps pour la reprise des relations. Et pour lui, le temps est arrivé d'envisager de reprendre les relations avec les pays qui ont été le théâtre de coup d'État. Je pense que cela a dit long sur l'inefficacité de ce type de mesures, puisque les mesures n'ont pas réussi à faire plier le Mali, on le sait, elles n'ont pas réussi à faire plier le Niger et ce type de mesures-là présentent des limites. En tout cas, ils ne répondent pas aux résultats qui sont attendus, puisque au lait de faire évoluer les positions des militaires au pouvoir, ça les radicalise et ça pénalise surtout les populations. Aujourd'hui, il y a des pénuries de médicaments, des pénuries de certains produits au Niger, et ce n'est pas le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui est en partie, mais les populations. De ce point de vue, ce type de mesures présente une certaine inefficacité. Je crois que la CDAO a manqué de réponse, elle a été un peu prise de coup par les coups d'État que la sous-région a enregistrés. Et ça aussi, ça peut s'expliquer par la stratégie insuffisante de la CDAO dans la gestion des questions politiques. Si en effet la CDAO a réussi sur le plan de l'intégration de la libre circulation de personnes, sur l'agenda politique, elle a été absente parce que, comme on a pu le voir, elle n'a pas été présente dans la prévention des coups d'État et des crises politiques. Elle a été présente surtout à posteriori pour sanctionner les pays qui ont été détails de coups d'État, et cela n'a pas donné de résultat. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on assiste justement à ce qu'on aurait douté, une superposition de la crise sécuritaire et de l'instabilité politique au Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Il faut que la CDAO aujourd'hui se remette en cause, change de paradigme, et une approche qui soit à la fois efficace pour la stabilité politique et pour la réponse aux défis sécuritaires que connaît le Sahel. Alors, ça dit que les informations provenant de diverses sources soulignent une détérioration des conditions de vie depuis les récents coups d'État au Sahel. Face à cette situation, est-ce que les autorités militaires en place ont la capacité de satisfaire les besoins fondamentaux de leurs citoyens ? Le gouvernement gouverneur devient une autre paire de manches. Ah oui, bien sûr. Il faut dire que les militaires ont profité, ont été opportunistes, pour ainsi dire. Ils ont profité du contexte de la crise de la démocratie au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Parce que la démocratie telle qu'on l'a expérimentée aujourd'hui, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali ou au Burkina, elle n'a pas répondu aux attentes de population. Elle a surtout servi à enrichir des élites corrompues. Elle a surtout enrichi des partis politiques, des opérateurs économiques. Et ça, ça a créé de la déception chez les citoyens. C'est pour ça que vous voyez, dans des pays comme le Mali, dans des pays comme le Niger ou le Burkina, où les populations s'étaient battues il y a 20-30 ans pour la démocratie, sont descendues dans la rue. Il y a même eu des martyrs de la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, ces mêmes populations se mettent à applaudir de coup d'état. Parce que ceux qui ont été portés au pouvoir par les élections n'ont pas répondu à leur attente sur le plan de la gouvernance. La corruption est devenue endémique. Elle est même devenue un sport national dans certains des pays. Ça a créé la déception et ça a fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un changement de pouvoir, la population applaudit. Mais le tout n'est pas de prendre le pouvoir, comme vous avez si bien dit. Le défi, c'est de reprendre justement aux aspirations des populations, à savoir l'accès aux services essentiels de base, que sont l'éducation, la santé, l'énergie. Et sur ce plan-là, les militaires sont à la peine. Parce que dans la plupart des pays, les budgets nationaux ont besoin de la coopération extérieure, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, pour pouvoir délivrer les services aux populations. Or, cette coopération a été suspendue. À mon avis, il faut maintenant repenser le modèle. Il ne s'agit pas simplement de que la rue applaudisse ou que l'on dise qu'on va faire venir de nouveaux partenaires. Il faut maintenant voir comment faire en sorte que les élites, vraiment, soient au service de l'intérêt général, que les élites soient moins corrompies et qu'on puisse repartir que ces transitions soient considérées comme des opportunités pour repartir sur de nouvelles bases, qui éviteraient des situations d'instabilité où les stations de coup d'état vont être applaudies par les populations. Malgré les pressions et les menaces de la CDAO et de la communauté internationale, le régime militaire de Niamey semble consolider son pouvoir. La diplomatie change de temps et d'approche. Comment expliquez-vous ce tournant ? La question est très intéressante, comme les autres précédentes. Mais ce qui s'est passé, c'est que le temps a joué en faveur des militaires au pouvoir à Niamey, le CNSP. Et lorsque le coup d'état a eu lieu le 26 juillet, la CDAO a sorti ses muscles. Elle avait un projet, une intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel normal au Niger. Et elle était soutenue en cela par d'autres partenaires comme la France. Et plus tard, le temps a joué en faveur de ceux qui ont pris le pouvoir à Niamey. Et le projet d'une intervention militaire a été totalement abandonné. Et même le rétablissement du président Bazoum a été totalement abandonné. Aujourd'hui, la CDAO demande un calendrier de transition acceptable. Et plus personne ne parle de rétablir le président Bazoum. À côté de cette évolution de position de la CDAO et d'une partie de la communauté internationale, vous avez les États-Unis qui ont reconnu les militaires au pouvoir à Niamey, l'Allemagne qui a promis de maintenir sa présence militaire et sa coopération militaire, les Nations-Unis qui ont même l'intention de demander une demande d'accréditation pour la nouvelle coordonnatrice du système des Nations-Unis à Niamey. Donc, le temps a joué en faveur de la jeune qui a consolidé son pouvoir. Mais, à mon avis, il faut que les militaires au pouvoir à Niamey soient vigilants, qu'ils ne partent pas sur le fait que la communauté internationale a prié et qu'ils crient victoire et qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'autre défis. Il faut vraiment qu'avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile, il convient d'un calendrier de transition raisonnable qui permette au pays de repartir sur de nouvelles bases, de tirer des leçons des différentes transitions. Le Niger en est à son cinquième coup d'État. S'il faut périodiquement faire des coups d'État, repartir de zéro, ce n'est pas utile pour le développement du pays. Donc, il faut tirer les enseignements pour partir vraiment sur une nouvelle base qui permettrait au pays de ne pas avoir à vivre un coup d'État dans 4 ou 5 ans. Et je pense que c'est aux militaires d'associer les acteurs de la vie politique, l'ensemble de la société civile, pour construire une nouvelle base pour que le pays vraiment retrouve la stabilité et retourne à leur constitution normale. C'est Dic Abba, restez avec nous, nous allons observer une petite pause et puis nous continuons notre discussion. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahérosaharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévuisent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour les reportages, les analyses et les interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h, par temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.com et toutes nos plateformes digitales. Visitons ensemble les événements marquants qui ont façonné l'année 2023 au Sahel. Le coup d'état survenu au Niger et les développements qui ont suivi, incluant les menaces d'intervention de la CDAO et les conséquences économiques qui en ont découlé. Cette situation a eu un impact significatif sur l'équilibre régional et a également fragilisé le G5 Sahel, une coalition initialement créée pour lutter contre le djihadisme dans la région. Davantage avec notre correspondant à Niamey, Abdoulah Ranzak, Idrissa. Amadou Haruna Megha est le président de l'Union des ressortissants de la région de Tilaberi pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il estime que cette décision des autorités de transition des deux pays est plutôt une bonne chose. Il est tout à fait indiqué, à mon sens, que le Niger et le Burkina se retirent pour rejoindre le Mali et renforcer davantage le nouveau cadre qu'ils viennent de créer, qui est l'Alliance des États du Sahel. S'ils ne le faisaient pas, nous allons tout faire pour qu'ils le fassent. Qu'ils sortent de ce cadre-là, que c'est le squelette seulement qui reste, il n'y a plus rien dedans. Les animateurs ne sont plus là et même quand ils étaient là, ça ne fonctionnait pas comme ça devait fonctionner. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de se retirer et se consacrer, donner les moyens, tout à l'AS pour qu'ils puissent... Véritablement, c'est les mêmes fonctions, les mêmes objectifs. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Son avis n'est pas partagé par Bouba Kargyalo, président du Conseil des éleveurs Nord Tilaberi. Nous, nous pensons que c'est hâtif. Ils se sont retrouvés pour créer ça, pour une situation bien donnée. Je crois que même s'il faut quitter, il ne faut pas le quitter de cette façon. Depuis la création du G5 Sahel, personne n'a dénoncé. Mais pourquoi aujourd'hui on dénonce ? Si les pays ne sont pas sérieux, il n'y aura pas de... Parce que même l'Alliance des États du Sahel, on sait que c'est par colère que les pays se sont retrouvés pour créer ça. C'est bien, mais attends, il ne faut pas que demain encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout d'un coup, on se lève, on quitte. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite Amadou Bountigalo, au-delà des raisons avancées par le Niger et le Burkina Faso pour justifier leur retrait, il y a une situation de fait qui conduisait à la fin de cette organisation. Le G5 Sahel ne pouvait plus être viable à partir du moment où ce n'est pas une organisation qui fonctionne sur fond propre. Son budget de 400 millions n'a jamais été réuni. Le G5 Sahel n'avait pas les moyens de ses ambitions. Et je pense que c'est ce qui a fait que cette organisation-là, de 2014 à maintenant, n'a pas pu fonctionner véritablement, en tout cas dans le domaine du retour de la sécurité dans la zone. Le G5 Sahel n'a pas joué son rôle. Donc, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, je pense que ça ne peut pas freiner l'élan des trois pays à assurer leur sécurité. À partir du moment où, au niveau des trois frontières, ces pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de mettre leur force en synergie. Les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui estiment que le G5 est instrumentalisé par l'extérieur, ont renforcé ces derniers jours leurs liens politiques, sécuritaires et diplomatiques dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Abdoulah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique. Voilà un reportage de Razak, signé le 5 décembre. C'est dit que comment évaluez-vous les échecs structurels de cette coalition ? Je parle du G5 Sahel. Est-ce que le retrait du Mali, puis celui du Burkina Faso et du Niger, signifie-t-il la fin de cette organisation ? Ou pourrait-il y avoir des perspectives pour sa restructuration ou sa relance future ? Non, il est clairement dit dans le statut de l'organisation, en son article 20, à partir du moment où trois des cinq pays se retirent, l'organisation est considérée comme dissoute. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est voir comment on va dévoluer, comment redistribuer, réaffecter les biens, puisque le G5 Sahel a créé une école d'état-major qui est basée en Ouachot, en Mauritanie, à un secrétariat qui est en Ouachot, en Mauritanie, et à des biens, puisque le G5 Sahel a acheté un immeuble dans lequel, donc, maintenant, il reste à voir comment l'ensemble de ces biens vont être affectés. Mais l'organisation est considérée aujourd'hui statutairement comme dissoute. Il ne faut pas, parce qu'il y a eu une crise qui a conduit à cette situation, oublier, que la philosophie sur laquelle le G5 reposait était une première. C'était en 2014, la première fois que les pays du Sahel décidaient de se mettre ensemble, de mutualiser leurs moyens matériels, humains, et de travailler ensemble. Parce que jusqu'en 2014, chacun des pays avait construit une réponse nationale aux défis sécuritaires, et ça n'allait pas puisque la menace était devenue transnationale. Elle s'est exportée du Mali vers le Niger, vers le Burkina, et aujourd'hui, elle menace même de s'exporter vers les pays du bord de Guinée. Et donc, la philosophie sur laquelle le G5 Sahel a été bâti était quelque chose de louable, de légitime et totalement encouragé. Ce qui s'est passé et qui a conduit justement à la déception, c'est d'abord et principalement le fait que le G5 ait compté principalement sur les contributions extérieures. Si vous faites une activité, si vous faites un projet, et vous ne comptez que sur l'extérieur, c'est clair que c'est une démarche totalement aléatoire. Parce que c'est quand l'extérieur choisira de vous aider seulement que vous allez avancer. Et c'est pour cette raison que, par exemple, la force du conjoint du G5 Sahel, qui était une force qui devait avoir au moins 5 000 hommes, 1 000 hommes par pays, n'a jamais pu être mise en place parce que cette force-là devait être financée par l'extérieur et l'extérieur a refusé de financer la force. Donc, le G5, c'est justement sa faiblesse et qui a conduit, à mon avis, à son échec principal, c'était le fait qu'il ait compté sur l'extérieur. À cela est venu s'ajouter les mauvaises relations entre la France et le Mali, puisque, comme on sait, après le sommet du G5 Sahel à Djamena en 2021, le sommet suivant devait se tenir en 2022 au Mali et les autres pays ont refusé de venir au Mali. Et ça a créé le sentiment chez les Maliens que c'est la France qui a dit au Niger, qui a dit au Burkina, qui a dit au Tchad ne venait pas au Mali. Et ce sentiment d'instrumentalisation ajouté à la faiblesse structurelle du G5 Sahel a conduit aujourd'hui à sa disparition. Mais, à mon avis, il faut absolument que, même si le G5 disparaît, que la philosophie qui a porté le G5 soit maintenue, celle de construire une réponse transnationale. Aujourd'hui, la menace est transnationale. Il faut une réponse transnationale si on veut qu'elle soit efficace. Aucun pays de la sous-region pris isolement ne peut faire face à la menace. Et ça, ça doit être intégré, même si on va vers une démarche qui vise à remplacer le G5 Sahel par une autre organisation. Il faut élargir au maximum la construction de la réponse transnationale pour qu'elle soit efficace. Au fil des dix dernières années, le Mali a été le théâtre de mouvements et de changements importants, marqués notamment par la présence active de la mission de l'ONU. Depuis son déploiement en 2013, cette mission a joué un rôle crucial dans la tentative de stabilisation d'un pays aux prises avec des conflits persistants et des troubles internes. Cependant, le retrait récent de la Munisma a marqué un tournant majeur, suscitant de nouvelles dynamiques et ravivant des tensions dans un pays déjà fragilisé par des années de lutte interne. C'est dit qu'à bas, comment évaluez-vous la dynamique sécuritaire et politique au Mali, notamment en ce qui concerne la résurgence des tensions internes et la lutte contre les groupes armés ? Il nous reste deux minutes. Oui, je pense qu'il est très important. C'est un événement marquant, puisqu'on sait qu'en juin, le Mali a demandé le retrait de la Munisma et la Munisma a pris les bagages. Aujourd'hui, il ne reste plus de la Munisma. Et le Mali a fait le choix de construire un partenariat avec la Russie qui a permis la montée en puissance de son armée et ce qui a amené à la conquête récente de la ville de Kidal qui était depuis dix ans aux mêmes groupes armés. Et comme on sait, la situation sécuritaire reste aujourd'hui instable avec la persistance de la menace sécuritaire au centre du Mali, au nord du Mali et même au-delà du Mali, dans la zone des trois frontières. À mon avis, il est important de profiter du contexte actuel pour faire avancer l'agenda de l'accord d'Alger. Il y a des aspects de l'accord d'Alger, notamment l'intégration des ex-rebelles dans une nouvelle armée malienne et puis la nouvelle forme de l'État avec une décentralisation plus poussée pour répondre aux défis de la gouvernance des pays. Si on travaille à cela, ça peut permettre au Mali de revenir à la stabilité. Et puis, il y a l'autre défi important au plan politique. C'est avoir un agenda quand même qui permet de savoir quand est-ce que le Mali va aller à des élections. Pour l'instant, les élections étaient prévues au premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2024. Je crois que les conditions de cette élection ne sont pas réunies. Mais il faut absolument que le Mali sorte de cette transition. La transition ne doit pas être infinie parce que si on ne sort pas de la transition, ça veut dire que le défi politique vient s'ajouter au défi sécuritaire. Et je pense que ce n'est pas bon ni pour le Mali, ni pour la sous-region, ni pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, ni pour l'ensemble du Sahel. Merci, Saïdik Abba, pour votre analyse et perspective sur ce qui se passe dans cette région du Sahel. La situation au Burkina Faso a récemment été marquée par un ordre de réquisition militaire visant les leaders de la société civile et des syndicats les contraignant à se rendre au front. Cette mesure, jugée manifestement illégale par la présidente du tribunal administratif, a soulevé des préoccupations majeures quant aux libertés fondamentales et au respect des droits humains. Nous en parlons avec Aubin Guébré de notre station partenaire BF1 à Ouagadougou, qui est en ligne avec nous. Guébré, bonsoir. Oui, bonsoir Eric. Quels ont été les récents développements concernant la décision de ce tribunal administratif et quelles sont les réactions de la population ou des organisations internationales à cette mesure, jugée illégale ? Oui, il faut dire que le 6 décembre dernier, le tribunal administratif justement a ordonné la suspension des réquisitions et a demandé au commandement des opérations du théâtre national de mettre fin au déploiement du journaliste Issaka Lengani et des deux membres du balai citoyen Rasmane Etinava et Bacirou Bajou. Mais très vite, l'agence judiciaire de l'État a fait appel de la décision et donc statu quo, c'est l'incertitude totale et en attendant une nouvelle audience, les réquisitionnés sont toujours en clandestinité. Récemment, c'est l'homme politique, ancien chef de la diplomatie bukinadaire, le docteur Ablafi Oudarago, qui a été enlevé alors qu'il venait de rentrer d'un séjour à l'étranger. Jusque là, au coup de nouvelles de lui, son parti le fasseur autrement dénonce un kidnapping et appelle à sa libération immédiate. La décision du tribunal est diversément appréciée. Enfin, la justice s'assume, s'exclament les partisans de la liberté et de l'État de droit. C'est une défiance à l'autorité du chef de l'État, disent le soutien du capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle l'exécutif à outrepasser la décision de justice. Est-ce que vous avez les nouvelles du docteur Diallo Daouda ? Jusque là, également, aucune nouvelle du docteur Diallo, président du CISSS, du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Juste des photos de lui qui circulent sur les réseaux sociaux, où on l'a vu habillé en tenue militaire avec une arme à la main, embarqué dans un véhicule militaire. Et donc, on imagine qu'il est actuellement au front. Donc, depuis tout ce temps, on n'a plus de nouvelles de lui. En quelques secondes, Aubin, comment cette décision a-t-elle impacté la situation sociale et politique actuelle au Burkina Faso ? L'impact, il n'est pas du tout intéressant, puisque ce débat n'a fait que diviser davantage l'Ukina Faso. La critique de la gouvernance est devenue un crime qui peut vous envoyer au front de la lutte contre le terrorisme. Depuis la réquisition d'un des chroniqueurs de la télévision BFM, par exemple, Saka Lingabi, il faut dire que cette télévision a du mal à trouver des invités sur ses plateaux. La peur, il y a pour quelque chose. En dehors des organisations professionnelles de médias et d'autres OEC de défense des droits humains qui s'indignent à travers des déclarations, il faut dire qu'il n'y a pas de mobilisation. Merci Aubin pour toutes ces explications. C'est la fin de cette édition de Focus Sahed. Merci à notre public qui nous a accompagnés. Merci également à notre analyste qui a partagé avec nous ses expertises et ses points de vue. Enfin, je dis merci à Arzuma Kompahouré et Fatouma Alimas Kalala qui ont réalisé cette édition. Éric Manila qui a été avec vous au micro. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahed et nous vous disons à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada